Le gravel, c'est du bitume, des pavés et des cailloux. Peu importe le revêtement, le but c'est l'évasion et rouler. A l'image des sentiers de grandes randonnées pédestres, la Fédération francophone de cyclo vient de tracer son itinéraire à gravel. GR carré, c'est son appellation, qui a pu être de sillonner toute la Wallonie par les chemins de traverse. Et pour populariser ce réseau, elle a imaginé un Wallonia gravel tour. C'est une grande aventure Wallonne, nous partons de Mons, nous allons sillonner toute la Wallonie par les petites routes, par les chemins, parfois dans les bois aussi, donc on va faire un tour-coupé de Wallonie, nous partons de Mons. Nous allons passer à Vier, Vorval, Namur, Champlon, Waterloo, Tournai, pour finir, nous revenons à Mons samedi prochain. Une boucle de 950 km à parcourir en 8 étapes, pour le logement, on a fait appel aux auberges de jeunesse. Depuis la création des auberges de jeunesse, on a toujours été très orientés nature, écotourisme et voyages. Et donc, en fait, on est aussi labellisé Bienvenue Vélo, donc en fait, le vélo fait partie intégrante de notre ADN, et donc ça nous a paru naturel de rejoindre l'aventure, en fait. Vendredi soir, à l'auberge de jeunesse de Mons, les randonneurs arrivent par petits groupes. Monsieur, vous arrivez d'où ? À la région frontalière, en Alsace. Qu'est-ce qui vous attire ici ? J'aime bien rouler ailleurs, parce que moi je connais à peu près tout, et puis je profite de l'occasion pour aller voir un peu comment c'est chez les autres. Je viens de Thionville, en France. Vous venez souvent par chez nous ? Oui, j'adore la Belgique, j'adore les Belges, la Belgique, les pistes cyclables, l'ambiance, oui, je viens régulièrement, dès que je peux, je viens, oui. On fait aussi du VTT, on fait du vélo de course, mais bon, ça, pendant les vacances, c'est super, on a juste l'attente, ou maintenant ici, les auberges de jeunesse, et on est parti, on n'a pas de souci, quoi. Les mauvaises langues disent que ce qui attire les cyclotouristes, c'est notre bière. C'est pas des mauvaises langues, mais c'est pas la seule raison. Mais il est vrai que votre bière est certainement la meilleure au monde. Vous allez passer une nuit à l'abbaye d'Orval, j'imagine, c'est pour le recueillement ? Bien sûr, et la bière. Le grand jour est arrivé. À l'auberge de jeunesse, la nuit a été réparatrice, c'est maintenant l'heure de prendre des forces. Ah oui, on a pris un bon petit déjeuner, oui, avec tout ce qu'il faut pour bien se remplir le ventre. On va essayer de digérer ça les deux premières heures, et puis ça va y aller, ça va le faire. Et mieux vaut être prévoyant. Pas de ravitaillement prévu, pas de transport de bagages. Chacun voyage avec son strict nécessaire. Pour voyager léger ? Pas tant que ça, comparé aux autres, je pense que j'ai dû prendre un peu plus. Mais j'aime bien d'avoir des réserves, de secours, voilà. Mais tout de même, le strict nécessaire, pas de costume trois pièces. Le matelas, c'est pourquoi vous allez dormir dans la nature ? Oui, exactement. Ah oui, où ça ? Les meilleures places, c'est au bord du bois, où vous trouvez une personne gentille et dormir dans le jardin. Ça change un petit peu de l'ambiance cyclo ? Ben disons que la majorité des cyclo, c'est surtout la vitesse, la moyenne. Donc ici, c'est totalement différent. Les roues et les pneus, ça c'était fait par un gourou de la rue. Donc il m'a fait des roues de tracteur, comme ça je suis très content. C'est full carbone, tubeless, pneus de 40. Confort et vitesse, c'est parfait. Vous faites ça, vous, en électrique ? Non, c'est pas électrique, c'est une assistance, ça tient 30 km. C'est parce que j'ai pas l'eau de vélo. Donc si vous voulez, ça fait un truc qui aide dans les côtes, quoi. Mais ça tient à 30 bornes. C'est parce que moi, j'ai repris en début d'année. Et puis voilà, quoi. Je vois que vous êtes venu en famille. Ah oui. Avec le petit Lucas, qui va participer à Gravel-Oualonia avec nous. Vous allez faire le grand tour avec lui ? Ah oui, oui, oui. Les 100 km par jour. Oui, oui, c'était prévu. Il est habitué, depuis ses 3 mois, il fait des balades à vélo. C'est parti pour ce premier Wallonie Gravel Tour. Une seule idée en tête. Roulez, 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 et puis on verra bien. Allez.